C'est comme l'occupage d'un hiver Elle est lui réunie pour toute ton vie Et tourner dans la première page Tout vif les bons moments Comme ça nous qu'est près de l'enfant Belle parole Toujours dans le fond des cieux C'est ça moi m'impater Et fait apprécier Moi m'laisser Moi t'ai fait résister Et puis de tout ça Je n'ai pas d'amis sans ça Que j'ai là Je n'ai pas d'amis Je n'ai pas d'amis Je n'ai pas d'amis C'est ça qui m'a dit Mais je n'ai pas d'amis C'est parti Qu'est-ce que tu as fait le début du petit Est-ce que tu as fait l'intention de retrouver Adami Loulassa ? Oui, effectivement, on est déjà très, très intéressé par la musique. C'est vrai qu'on n'a ni la chance de ni en famille à musiciens. En l'occurrence, j'ai acquis Cabrillon qui sont chantés à jazz, aussi lyriques. Et puis, c'est vrai qu'il y a depuis l'âge de 3 ans, il était quand j'ai regardé moi l'intercôté de la famille, en métropole, en France. Et c'est vrai que tous les soirs, Thénie doit aller au répertoire à Aljao, Benj George Benson et compagnie. Et c'est vrai que ça, quelque part, formaté moi en l'occurrence. Après, arrivé en Guadeloupe, à l'âge de 11 ans, non, même un petit peu avant ça, certains déjà inscrits moi, des amis déjà inscrits moi dans des concours de chant à Plessis, Plessis Saint-Rober, enfin Cousiniers Saint-Rober à Trédé. Et c'est vrai que, donc, première scène, moi, vraiment même après, c'était avec des cousins. Nous étions montés en groupe à jazz, fusion avec les frères Boa. Ça, c'était à Cousiniers, donc on était dans les années 90 à peu près, fin 89. Voilà, à peu près ça. Et puis, par la suite, pour revenir, donc, tonton, moi, j'ai acquis Cabrillon, donc, en tout cas, il fait Piano Bar-Réveil, dans des restaurants, si la grande terre ou dans des hôtels, ça arrivait moins d'air, dans des découverts univers à musique, à la musique, donc à apprendre sur le tas. Et puis, en Vindou, vraiment, on a eu la chance de faire des super rencontres à Bastère. Déjà, donc, tonton, on est, on est, on est, d'autres tonton aussi, que papa, moi, n'ai qu'à déposer, moi, un côté, le samedi après-midi, qui j'ai apparti, c'était, c'est Georges Blonquit, qui était né en boutique à musique, pas si en bas, là, que nous tous connaîtes, hein, Georges Blonquit, Typical Combo, et compagnie. Et puis, donc, c'est vrai que c'était déjà un bel berceau musical, grand-mère, moi, aussi, t'aimais chanter, tout ça. Et puis, donc, finalement, comment t'as beau qu'il t'aimais, on l'aute musique, donc, on trouvait moins, en l'occurrence, à côté à ça, des cafés radio, et ça, t'aimais, moi, d'écouter un lot de musique en même temps, puisqu'en t'aimais, c'est cela à disposition. Donc, par exemple, pendant qu'on fait radio, on peut écouter d'autres musiques en antenne, t'aimais, t'aimais, moi, t'aimais pliché tous ces morceaux de musique, là, qui t'aimais existé, là. Donc, c'était plaisir, moi, de... Pas forcément diffuser à l'antenne, l'antenne animateur, forcément, tous les morceaux qui les plus connus, ont été bien aimés à chercher les oeuvres qui sont les moins connues, mais qui n'ont l'eau, qui t'aiment l'eau, belle proposition, aussi. Et donc, pour moi, c'est une belle bibliothèque, en fait. Bon, tout ça a contribué à créer... Créer moins, musicalement. Après, en fait, on rencontre un grand-missier qui a créé Alan Koump, qui dit, moi, bon, je t'ai entendu dans un répertoire un peu plus jazzy, mais bon, moi, ça qui a intéressé, moi, d'être un projet V.O. Mais c'est du compas, c'est Bolléo. On dit, écoute, eh bien, pourquoi pas, puisque c'est musique. Moi, à la base, ça aimait c'est musique. Donc, le challenge est venu à ma porte. J'habitais à Cousinière, vieux habitants. Et, un cas qui passait, eh bien, par la suite, nous sortions l'album, là. Non, c'était Zébon. Et l'album Zébon sorti, donc, c'était en 80... fin 93... fin 92, début 93... 93, voilà. Donc, les premières prestations ont commencé à faire vraiment un veille. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, fréquence d'oeuvre, il y avait peut-être un an après, nous enregistrions, il sorti en... nous travaillions en 94 et il sorti en 95. Pour ça, on va. Pour parler, nous, des radios animateurs, comment ça qui radios ? Alors, on a commencé TonicFM. TonicFM, c'est un radio, euh... que nous tenions les habitants, euh... qui était anciennement Radio Flamboyant. Euh... Alors, en fait, on a déjà qu'à suivre les grands frères, euh... qui étaient déjà là longtemps avant nous, euh... con Gordon, euh... Eric Amiens, qui étaient déjà là, Denis Jones, il y avait un... un peuple particulier, mais on n'a pas eu l'âge de faire radio. Donc, en tout cas, on a suivi où, on était là, on était dans les locaux. À l'époque, ça s'appelait Radio Flamboyant. On a été dénommé Jeff Technicien Opel. Et après, donc, Radio La Divini, euh... c'était 95.8 avant. Et après, Divini, TonicFM. Et, euh... et bien, juste après, donc... Et c'est pour ça, ça a fait moins bizarre, puisque... C'est-à-dire que là, on a fait une animée, mais il y a un autre animateur qui t'apprend et le relais, qui n'ont essayé Jean-Albert et qui continue métier-là et qui jouent de là, qui t'es au joué de moi. Donc, la vie, c'est ça, c'est 11 étoiles. C'est... Nous passons 4 ans de nous demain, mais en fait, Bitenage a commencé, si y en a 20 ans, 50 ans, 30 ans de vent ou 10 ans de vent et c'est nous qui passons, en fait. C'est le premier pseudonyme à Radio Quaranténie en tant qu'animateur parce que Charlie, ça t'est qu'à rappeler moins tout ça qu'il est sibiste, Tango Charlie et compagnie, donc on est à d'un petit rêve en moins. Et puis bon, Cousinière aussi, nous tenions belle approche avec le monde de la Sibie, notamment avec Georges et Madame Maï qui était number one enroule à Passy Cousinière, Ténie Christian aussi qui était qu'à... Et donc, en fait, le mot tonton Charlie, c'était un petit clin d'œil à toutes ces personnes qui sont dans ce qu'on appelle Radio Amateur et à part, c'est passé à un autre niveau depuis puisque ça ne l'a pas l'objet de longtemps. Et donc, en t'épreuillons-là ça puisque ça t'est qu'à charmer moins. Et donc, en tout cas, on a animé l'après-midi jusqu'à... de 15h à 18h. Qu'est-ce qu'il y a de ce qu'on a fait ? Comme ça, on n'a pas bien songé. C'était un lot saoul, c'était musique... En fait, en tout cas, on a fait moi plaisir, bien sûr, concrètement. En tout cas, on a fait moi plaisir, il faut dire la vérité, quand écoutez, sur toute l'après-midi, on a dit « Hé, les gars ! Franchement, écoutez ça, ça, c'est de la bonne, là ! Je pense qu'on est tombé sur une tuerie, là ! Euh... J'ai déniché ça sur un bon petit truc, là ! Bon, franchement, on découvre, machin, c'était tel album ! » Et puis, je faisais découvrir des choses comme ça qui étaient... Voilà ! Après, en matière de radio, moi, c'était une tranche horaire qui était plus ou moins paisible parce que c'était dimanche, après-midi, mon gars, c'était un « new ! » Voilà ! Moi, j'ai fait moi plaisir, j'ai partagé plaisir avec les auditeurs. On avait des auditeurs de choix, qui étaient quand même les mons, des timos ou gâteaux, des machins, en l'occurrence, Youyout, Kaka Boy, il n'y a pas ça aussi qui gardait nous, merci, gardait nous ! Voilà ! Donc, vieux habitants dans mon cœur, tout simplement ! Après, tonique FM, vous faites éclair aussi ? On fait éclair FM, effectivement, bon, c'était déjà autre chose. Déjà, nous avons d'autres lages, on fait éclair, éclair, et puis après éclair, avec Gordon, Robert Dares, que vous connaissez à présent. Donc, on était monté vers la pointe et nous étions régulièrement aussi, Cadence FM. Donc là, j'ai connu les Jeff Taylor qu'on connaît aujourd'hui, les Charlie Le Grandi à Paris. Cependant, même à Bastère, j'ai eu l'occasion à Bastère de croiser quand même, toujours à éclair, David Eugène, David Mouéza, je crois qu'il est DJ David. Tenions-lui en vivier Jérémy Cantone qui est maintenant sur Guadeloupe, la première. Après, musicalement, ce que j'ai fait aussi, bon, comme j'étais aussi un fan de radio, donc derrière, en tout cas, tu as fait en l'eau spot musical, un jingle radio, un jingle publicitaire, donc on fait pas mal de marocains, des boissons qu'on nous connaît, Oka, Sankis, elle tenie en compaquet, un magasin, la palette, enfin bref, tous les trucs, à la télévision aussi, et c'est vrai qu'elle a tenu c'est d'autres façons de fonctionner, parce que j'aimais tout ce qui était habillage musical, et puis, en beau jour, la famille dit moi, si tu aimes la musique, il faut aller la prendre, c'est bien d'avoir fait tout ça avec la famille, mais il faut, du coup, c'est là que je me suis donné deux tables sur les fesses, je suis parti, à l'école normale supérieure de musique, à Malzère, avant de parler, de l'école là, où n'est-ce que tu as fait un bouchon? En beatbox, on ne peut pas accompagner, on ne peut pas accompagner d'autres rappeurs, on ne peut faire batterie, musique, toute musique là, à l'époque, c'était... Je n'ai qu'à la fin. Il y a des gens qui font ça de temps à temps. Justement, c'est là qu'on parle de Jingo. Quand on parle de Jingo, c'est un peu de temps. C'est une passion. C'est vrai que ça fait très 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 longtemps quand on n'a pas exercé. Donc bon, si on remet mon travail, il y a des gens. Après, les parents disons que finalement... La musique, ça s'apprend. C'est un métier. Tu peux avoir fait des morceaux, avoir du succès, mais il faut comprendre ce que tu as fait. Il ne faut pas que ce soit de l'ordre de la chance. Donc c'est vrai que moi, déjà, motivé. Donc après, on était passé un bac comme moi ici. Économie et sociale. Et puis, ES, c'était qu'à créer ça à l'époque. Et par la suite, effectivement, Pâti Paris pour intégrer l'école Lassa, où j'ai fait essentiellement du classique, lyrique, et apprendre en l'eau, en l'eau, en l'eau. C'est ça qui était qu'à plaindre moi, vraiment. Oui, voilà. Et en très content de richesse à ça, et je dirais que jusqu'à aujourd'hui, même s'il n'y a pas forcément... Je crois que M. Jean-Michel, elle a fait Mounsav quand elle a fait lyrique. Parce que ce n'est pas pour Mounsav à nier. C'était mon petit cocon personnel privé, tu vois. Et c'est vrai que M. Jean-Michel aujourd'hui, vous pouvez fatiguer moi longtemps. On est au Mounsav à Ave Maria, c'est pour ma soeur, pour Ave Maria, pour Corinne. Et en tout cas, il faut en tourner ici, MSC. Donc j'étais sur le bateau de croisière, donc je ne pouvais pas enregistrer quand ils ont fait l'album. Et il est vrai que par la suite, à mon retour, donc bon, nous ouvrons Bonnen et en faire mon soeur. Est-ce que là où tu vas chanter, tu vas faire vivre, tu vas battre à cela ? Ben, c'est-à-dire que c'est un honneur pour moi déjà que Jean-Michel fait moins confiance si Mounsav à ça. Surtout que c'est un morceau qui est dédié à ses équipatis, à l'au-delà. Donc pour moi, c'est une grande responsabilité émotionnelle. Et puis en plus, c'est quand même mon Ave Maria, donc réécrit, réharmonisé, même si bon, c'est le texte original en latin, mais voilà, qui a été réharmonisé à la manière de Jean-Michel. Très, très bien fait et j'étais très content de le faire. Pour nous, on vient dans les souvenirs toujours, parce que nous, des souvenirs à venir, pour par exemple, là où des carottis, ces poules-là, tout ça, un boule-là. Ah, c'est pour ce que vous voulez dire ? Ou ça, c'est pour l'actualité ? Non, mais ça, c'est depuis l'automne qu'on a fait. Ah oui. Mais ça, ça a cadavé depuis l'année, ça. Familièrement, pour être plus précis, c'est parce que bon, pour nous comprendre quand même, parce que c'est vrai qu'un café allusion à un poule-là, un café château morceau, un café à des morceaux-là, un café à soleil, un café à des morceaux-là, mais mes parents avaient un commerce, une restauration de pizza, de poulet, de l'époque. Et en fait, plaisir à moi, c'était de… plaisir à moi qui était aussi… bon, c'était du travail, mais j'aimais faire ça, en fait. parce que j'avais un contact avec les gens. Donc, entamer au Tipoula, le palais avec Moun, rencontrer Moun, divers Moun qui qu'a passé, sorties bouillantes. À l'époque, il y avait vieux habitants, pas forcément… la route s'était faite différemment. Donc, il y avait un passage qui était… voilà, qui permettait cette cohésion et ce rapport avec… et effectivement, donc bon… en haut aussi, bon Tipoula pour… plicher pommes de terre, des sous-pommes de terre, pour nous faire des frites fraîches. C'était… j'aimais ça, en fait. J'aimais ça. Et à tel point qu'aujourd'hui, ben, même Tipoula m'a dit, « Papa, tu vas nous faire un petit poulet gris. » Pas un truc qu'on va acheter, tu vas le faire toi-même, hein. Je me dis, mais il y a quand même pour nous aussi, parce qu'il faut avoir bonnes feuilles. Là où vous trouvez Adamilio Lassam, ça permet vous aussi de rencontrer d'autres monde, d'autres artistes pour évoluer, pour Pédiou Bobert. Vous demandez des conseils aussi ? Alors, oui. À vrai dire, c'est vrai que… un très réservé. Contrairement, c'est assez paradoxal, mais… un pas jamais trop… mon trop… tant pis si plait à Yoni, quoi que ce soit, puisque j'étais assez timide. Le seul moment qui est un cas moins timide, c'est quand je monte sur la scène. c'est-à-dire que… quand je prends le micro, je respire, et là, j'y vais. Mais c'est vrai qu'à pas t'es n'y trop peur. Et puis, c'est vrai que le fait qu'en t'es… qu'en fais radio devant, c'est arrivé moi d'interviewer un lot artiste. Et ça décapa moi un petit peu… un profil psychologique à eux, et… qu'à eux qu'a ressenti. Donc, en fait, c'est quelque part un privilège de… de bien avant faire musique professionnellement. Déjà, de côtoyer eux… «Voie stress a yo, voie yo a dandai. » Et puis, donc, ça démystifie un lot bitanzi et moi, qui fait que là, l'entrée a dandai, a dandai et musique, mais plus ou moins, pour n'y avoir certaines notoriétés, en… approche là qu'en t'es ni… au niveau de la radio, serviment au lot. Parce qu'en comprendre tout de suite, Olaï, pourquoi y t'es… qui craint ta yo, quoi. Bon. Qui fait que bon, c'est vrai que moi, par exemple, là, quand on est ici scène, on est toujours à l'eau claire, quoi. On n'a pas pris un… quoi que ce soit. Puisque j'ai appris à… à vivre avec… les défauts, les… En passant, moi, on n'a pas rendu que, par exemple, moi, là, les premiers interviews qu'on a fait en télévision, même avec Myriam Nestard, à Siguadlou, ça s'appelait RFO à l'époque. Les groupes où t'es qu'as monté en figure, moi, t'es qu'as monté à FSN, à tenir des mal au ventre, qui est terrible. Mais bon, ben, on t'est qu'à affronter, on t'est qu'à affronter jusqu'à ce qu'à apprivoiser… à apprivoiser peur en moins de… en fait, ce qu'on dit peur, c'est-à-dire qu'on veut tellement bien faire les choses qu'on a une… des appréhensions et voilà, les doutes qu'on a envie d'installer. Et puis, à un moment donné, il faut lui mettre tout ça dehors, et puis, il faut le voir, quoi. Si on parle de LifeKaise, on parle de Joel Loubli, alias Joker. LifeKaise, c'est… c'est groupe qui t'es qu'a répété aux plus habitants. Joel Loubli, c'était le chef… chef manager, chef… tout ce que tu veux, à l'intérieur du groupe. et… c'est vrai qu'à l'époque, ben… c'est… c'est un groupe qu'on t'aime, mais particulièrement, t'en répéter pendant des cas au Titi pour moi. Alors, je pouvais pas venir jouer avec eux puisque… parce que les… moi t'es qu'à correspondant à les… à travailler à moi, t'es qu'à correspondant à… voilà. Mais par contre, la chance… la vie m'a donné la chance d'avoir… bon… de collaborer avec… avec Joel Loubli. Alors, j'avais, je pense, 13 ans. Je lui dis… il vient me voir. J'ai dit « moi, moi viens dans un groupe là pour nous partager… en tout cas, expliquer ce qu'on peut pas pour les raisons qu'on a expliqué. Et c'est vrai que quand on fait… il dit « moi, voilà, on est au début à Texta » et c'était fait à soleil. Et… c'est vrai que… « ben voilà, c'est vrai que… ça fait que… là, pour moi, paroles-là, c'est la première fois que je me rends compte qu'on entend tout de suite la mélodie là. j'ai vu dans la tête, j'ai lu une mélodie là les feuilles là, j'ai lu une mélodie là à tel titre que c'est pour une fois, j'ai vu une voyou en mettre le charbon, j'ai pris en partie voyou, j'ai dit oui, Joël, voilà ce que j'entends et puis j'ai chanté, j'ai la mélodie là et là, ça a cherché, moi, là alors, là, ça a cherché, moi, vraiment c'est de voir que attendre les harmonies quand vous mettez un bail chaque étape était très particulière pour moi, quoi, donc c'était une superbe expérience et seul petit bémol que nous tenions à l'époque à niveau à ça, c'est qu'on avait commencé à programmer le morceau on avait écrit de superbes choses de superbes arrangements et malheureusement on avait tout perdu puisque tout avait été écrit à l'époque nous tenions des tirotinataires, des Atari tout ça et nous tenions en fait tous ces arrangements-là donc ça a été très triste parce que notamment un autre grand arrangeur qui était là à l'époque Monsieur Currier Franck Currier qui est arrangeur aussi pour dissonance et tout ça il avait écrit des choses magnifiques mais malheureusement on trouvait moins un opé de morceaux là on a perdu le morceau on n'avait plus de traces écrites ni quoi que ce soit ni de support et quand je je crois que c'était en 99 en 99 je fais un rêve et la mélodie première m'est revenue en tête c'est-à-dire ce que j'avais donné à Joël à Joka cette mélodie-là m'était revenue comme la première fois mais du coup donc en gros je n'avais que que ce qui me venait sur le moment je n'avais plus tout ce qu'on avait écrit tout ce qu'on avait ça mentionne tout ça des belles mon frère des arrangements monstrueux après bon c'est comme ça c'était écrit comme ça donc on n'a pas eu la chance de pouvoir les exploiter mais donc du coup j'ai écrit une partie en créole devant qui est mon dieu il n'y avait pas encore ça on était juste sur une autre partie viens à la fête viens je t'invite dans une grande fête c'est la fête du soleil je t'emmène et puis voilà donc c'est c'est des très 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 beaux souvenirs pour parler de Joka et c'est la raison pour laquelle j'ai fait un très grand clin d'oeil à la F-15 dans ce morceau-là parce que n'ayant pas pu à l'époque faire partie du groupe c'était ma manière à moi de de marquer d'une pierre blanche puisque en plus c'est un morceau que j'ai chanté en duo avec un chanteur connu de la Caraïbe et bien plus que la Caraïbe qui est Chubu du Tabou Combo qui a chanté avec moi donc je me suis dit que c'est l'occasion de rendre hommage à ce groupe de jeunes habitants qui est la F-15 en les citant d'ailleurs qui place que vous aimez à toi premier là au Pétarou il faut mondier l'éternel créateur de l'univers Gage en sa belle parce que ça va je vais me permettre de tout de regarder parce que là on va vous parler de mondier et mondier qui mette un écran dans nous il va nous en ligne et qui a des gens s'appellent de voir ça qui est dans nous comme vision donc pour moi on ne peut pas éloigner de savoir qu'on créateur qui a fait tout ça pour nous et puis bon comme tout être humain ça peut arriver dans une période où on peut plus prier que d'autres dans un moment où on a un petit coup de fatigue moins assidu mais ça peut agendre très longtemps de ça nous vivons là de la réalité de ce péché là que nous avons à partir là qu'il y a la mêle il y a tout le monde de quoi puis manger de souffrance de bonnet de tout ça que nous ça qui a fait que nous vivons ici la terre c'est-à-dire que pour moi sapaka appartiennent moins en fait ça ne m'appartient pas à la création de parce que pourquoi en cas du sapaka appartiennent moins l'inspiration il y a un moment donné tu es là tu es un réceptacle tu es tu es bon après bon certain monde peut-être ride de ça peut-être pas d'autre moins moins c'est vision parce que tu sais des fois tu parles sur un tableau c'est quand sur un tableau on fait le plan on a commencé à partir à d'autres directions et puis finalement de fil en aiguille on a vous compte que on a déjà commencé à dessiner autre chose et puis ça commençait sans scie et puis après qu'il y a parti par là et finalement il qu'a raconté une histoire et la chanson c'est ça quand je compose ça me vient donc il n'y a pas de près je ne me mets pas en position de à la soleil la revienne sérieusement merci papa pour moi il n'y a pas ni pour prédisposition de à faire en bit à péter mon j'écris ce que je vis ce que je sens ça peut être l'histoire de quelqu'un d'autre par exemple sans vous quand on a fait sans vous fréquence l'homme c'était notamment aussi un hommage qu'on avait rendu en tout cas moi à une amie de ma génération qui s'était éteinte avec sa mère dans un tragique accident à Trois-Rivières pour la citer Sandra Hatchi père à son âme et puis voilà donc je lui avait dédicacé ce morceau donc en fait c'est saura vivre en fait saura vivre tout simplement de temps en temps c'est d'autres histoires encore c'est Kapalew de temps en temps tout simplement nous t'es béni pitié pour ça qu'a souffert pas si au bout un vrai jour ouvert écriture de Alain Mabiala très grand il écrit très très bien ce monsieur Myon Belmoso aussi c'était les premières premières visions d'un dernier après on a commencé qui a inspiré moi de ça qui a fait côté moi vraiment c'est-à-dire un Zouklov qui est très chaloupé qui tend qui tend ont tendance très dansante et compagnie et ce sont monceaux qui tiennent moi à cœur parce que et qu'a dit tout le terrain velouté d'amour c'est ça où il y a la réveille nous avons aimé là et qu'on ressentit dans notre état de fusion de complète fusion entre vous et lui et ça qui a bien soit ça quoi songez-là nous décalmaché pour goûter la pluie tombée c'est Jean-Amizika qui t'écart joué en dit dans nos tristesses et bonnettes et fêtes en mélange j'is ta où c'est et moi où c'est et moi souvenirs 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 c'était en 98 coupe du monde la France était sorti gagner 3-0 contre le Brésil les années collèges s'il y a parlé de Mangré-Douard alors madame Assa soit madame Ganga c'était tout partout parce que Mangré-Douard c'est un madame qui donne nous la chance en tant qu'étudiant collégien Timoun l'école de rencontrer nous en tant que des passions que nous tenions en commun tant nous c'était la musique et madame Assa permet nous donner des ateliers à dents collèges habitant Anse-Poulin à l'époque ça s'appelait Anse-Poulin je crois que depuis changer non je suis Angéli Angéli donc en cas salué et madame Nassa prend nous la chance de ni des belles ateliers à musique et fait nous nous tenions un tournée scolastique qu'il 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 y a qu'il qu'il y a 12 ans 11 ans 11 ans puisque j'étais en 6ème et je crois que c'est la première fois que rencontrer la vie sans étoile parce que en tout vraiment nous jouions mon à l'eau et d'autres petits monde à d'autres collèges nous tous rejoint mon à l'eau ça qui a fait musique et nous tenions un grand concert qu'on a fait et Marie Galante est descend avec l'orchestre symphonique à Marie Galante et qui m'ont quitté nos amis à l'époque sans savoir qu'on a fait demain c'est monsieur Patrice Ilman qui lit aussi dans l'orchestre de Marie Galante l'orchestre symphonique de Marie Galante je crois que ça s'appelait à l'époque pas un nom là exactement mais c'était ça à peu près et ben voilà donc c'est vrai que nous nous partagez grâce à Madame Massa une belle expérience et un pays j'en c'est de les remercier parce que il dit qu'à à la fois si tu veux étudier ça tu aimes les harmonies tu aimes les accords ben il y a un échange de bons procédés tu veux ça ben en échange tu apprends mes cours de maths et tu veux apprendre deux trois accords voilà voilà il y avait la carotte et puis ça marchait quoi je l'acpsp mais bon à l'époque c'était tu veux tu veux savoir où jouer tel morceau ben tu m'apprends mon théorème de Pythagore tu m'apprends mon Thalès tranquillement et puis je t'apprendrai ça qui est le bon souvenir carolien et qui est le mauvais souvenir carolien j'ai eu beaucoup de chance j'ai beaucoup de chance j'ai eu de côtoyer des figures emblématiques de la musique des gens qui m'ont parce que quand j'étais à Jus Habitant je il est vrai que je rêvais tout t'éveiller en me disant par exemple Tony Chasseur dégâche un morceau à six albums à Fredo je parle de l'album Champagne quand tu m'apprends les gamins amis t'as envie de chercher moi tu sais dans ton imaginaire tu imagines beaucoup de choses et en fait tu nourris tu nourris des espoirs et tu envoies quelque chose dans l'univers et ça se réalise peut-être dix ans après cinq ans après vingt ans après et c'est pour ça quand tu veux faire connaissance à des musiciens des chanteurs partager des scènes avec Patrick Saint-Édouard des moniques en partie j'ai imaginé que ça dérivait d'abord de faire sa première partie alors peut-être lui encore c'est encore autre chose puisque comme révélateur d'une histoire on était à vieux habitants et Gordon vient me voir Robert Dares oui Yannick ce soir on reçoit Viviane Rangon mais monsieur Patrick Saint-Édouard ne peut pas être là est-ce que tu veux bien est-ce que tu peux j'ai dit je ferai ce que je peux mais ne me donne pas la fin de la phrase parce que je ne pourrai pas remplacer ce monsieur-là je ferai ce que je peux ok alors apprends-moi cela dans l'après-midi et puis mettre grands pantalons à l'église en moi grands pantalons jaunes en moi tu vois et c'est comme ça en fait qu'en tout vraiment qu'a chanté Réjian Rangon ou Moso Assa qui a nous réconcilié tout le monde a dit à l'époque les gens de vieux habitants ils ont dit mais mais à part c'est pour que 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 c'est pour partager des scènes avec lui mais avec beaucoup d'autres artistes aussi des moments difficiles mais je n'ai pas de mauvais souvenirs parce que même dans les choses qui sont un peu dures il y a toujours quelque chose à tirer de ça il y a toujours une leçon à retenir de chaque expérience même quand elle est difficile si elle est difficile c'est parce qu'on est capable de vivre tu vois donc oui pour moi c'est du bonheur même quand les choses sont très compliquées il faut s'accrocher et puis voilà les morceaux qui ont sorti il y a peut-être deux ans de ça Aimé sans tricher qui a remporté un vif succès un peu partout juste avant j'avais sorti Confiance avec DJ Wilson sur l'album VIAZUKE et puis bon comme on a été besoin pour un certain recul donc c'est vrai qu'on part on part on part à l'un point de course de être absolument dans 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 on va approcher on met un morceau tout de suite sur le marché qui fait que bon là on a un nouveau projet qui est 4e mois qui a emmené à bien justement et voilà au jour d'aujourd'hui on quand même un petit peu finit tous ces projets là ça pour qu'on puisse être disponible pour pour music à moi normalement il y a un morceau en futur le Dachat ah oui alors le Dachat ça aussi qui a si albumin on a essayé on y quoi parce que Dachat c'est un petit sur que on travaille en lot pour permettre lui de faire public la connaître talent puisque on a pensé qu'il vaut elle vaut le voilà donc effectivement et a si albumin on y on signé on signé monceau qui non c'est j'y quoi qu'on a invité tout le monde prend plaisir découvert ensemble le Cadio il faut tout tout donner ne rien lâcher quoi dans ses rêves jusqu'au bout jusqu'au bout il faut tout tout donner ne rien lâcher quoi dans ses rêves jusqu'au bout le reste on s'en fout quand on a la sac à Joël Grédoir c'est un compagnon de route c'est un ami frère c'est un pionnier c'est un Joël Grédoir c'est un confident et avant tout bon ça a été avant de devenir tout ça c'est aussi un producteur et avec lui on a on a vu des vertes et des pas mûrs on a fait de très belles choses on continue maintenant le label Giant Music on continue il s'est un petit peu plus développé donc on a pas mal d'artistes tu as parlé de l'achat on a sorti pas mal de produits avec J Music en tant que J Music même avec Babas aussi qui est le c'est toujours même Grédoir pareil et donc la vie permet que nous rencontrons que nous justement donc là on est qu'à passer bac à moi côté site Joël c'est là mais moi je n'ai pas à attendre je n'ai pas à parler de toute petite voilà c'est un confident c'est un frère et je remercie je remercie l'univers d'avoir mis toutes ces personnes depuis Christian Léon Christian Yéé Alan Crump tant de personnes que en fait tout le monde qu'on a rencontré parfait par hasard et qu'on a rencontré à des moments précis qu'on a rencontré pour passer tel ou tel palier en vie et donc pour ça encore merci l'univers pour ça tant que t'as envie de dire tant que t'as envie de dire merci à tout téléspectateur qui a suivi nous à ce micro-troutois qui aille passer merci de rétécouter à Zot pour si ça plaît Zot et puis en cas de Zot quand même Zot tout simplement en cas voyons belle grande force aussi pour les mounes qui ne pas ni la possibilité de sortir à y aller en soirée regarder nous à dans des voilà qui soirée qui l'hôpital ou qui à dans des positions qui plus difficiles ou bien même des détenus qui voilà qui capurgent bien à eux aussi donc en grand on branquait un chambéret pour toutes ces mounes Nassar sans vouloir faire aucune amalgame nous toutes ces êtres humains et en l'Olande pour toutes ces êtres humains qui vivent en Guadeloupe Martinique Guyane dans le monde entier en sa mission Nassar diffusée sur le net notamment donc le monde bonjour c'était Yannick Cabrion j'ai été très heureux de faire votre connaissance et très heureux de pouvoir s'échanger et c'est un moment qu'on puisse frissons de savoir que c'est c'est vrai au Jean-Albert parce que pour les raisons que nous dis au début à l'émission là que nous avons fait l'émission ensemble à l'époque et chaque monde nous suivons Chimé donc c'est ça donc merci qu'est-ce qu'il y a de la prochaine ? je veux dire que c'est Moulila qui raide donc il ne faut pas que j'en essaye de tomber et puis radio le soir je t'invite A la fête du soleil